Et bien bonjour c'est Agito et bienvenue pour la suite de votre formidable aventure sur Dragon Quest Monster Joker 3 Professional avec ce VG Dragon Challenger. Je rappelle le but c'est de finir le jeu du début jusqu'à la fin uniquement avec ce monstre qui est incroyable en tant que magicien. On va le jouer en magicien, on va être reparti pour la suite de l'histoire avec notre fameux Draco, ce VG Dragon qui fait de jolis dégâts, surtout qu'aujourd'hui on a affronté pas mal de monstres et aussi des gros boss. Et rappelez-vous on avait récupéré ce Thorapace qui était une quête que nous avait donné le roi, donc on va lui reparler pour la suite de l'aventure, on s'élance. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Vous avez parfaitement répondu à ma demande en tout cas ce Thorapace. Il est l'heure d'aller le manger maintenant. Quoi ? Oui le moment est enfin... Ah, on ne déconne pas en fait. Notre nouvel ami va être pas mal pour accéder à ce genre de zone. Le temps est venu, on y va ! Fier de nos courreaux, fier d'un dosor, c'est parti mon kiki. En tout cas les gens, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts. Eh bien on découvrira avec moi aujourd'hui pour ce second épisode de notre défi. Très bien on est sur le Thorapace, on va pouvoir y accéder. Mais si on ne faisait pas avec lui, si on faisait avec notre Draco, parce que lui aussi il saute super haut, au final le Thorapace ne sert pas à grand chose. Je peux passer avec ce monstre là. Let's go ! Et ici, hop, on va pouvoir les aider pour qu'il puisse passer avec nous. Voilà. Vous pouvez monter, alors je ne sais pas comment le roi va faire mais débrouillez-vous. Et on arrive à la machine, c'est-à-dire qu'on va visiter une nouvelle zone, un nouvel endroit. Voici la clé pour atteindre la ville humaine. Un canon. Ceci est ce que vous, humains, appelez un appareil de transport. Le roi en premier, toujours. Splendidou sera le premier parmi nous à la tester. Encourage, j'espère que ça fonctionne. Il y a un coup, je vais essayer de le coup. Il va râler. C'est un oiseau. Non, c'est un avion. T'as vraiment fait le travail, tu l'as fait, grâce à toi. On peut maintenant rendre visite un autre pote humain. Et maintenant, à notre tour. On est parti. Avec notre Thorapace. Notre Draco, on est bien. Bien sûr, rappelez-vous que les autres monstres ne sont pas VG Dragon. On les pose dans la boîte. Et on garde le VG Dragon avec nous. On va faire l'ensemble du jeu avec lui. Prairie silencieuse terminée, obtenu Graine de Joie 5. Et on ne va pas sauvegarder. On va continuer comme ça. Salut à toi, je vais juste récupérer ce coffre qu'il y a derrière avec du pognon. On récupère des titres. J'ai jamais été grand fan des titres dans les jeux. Les récompenses, ce genre de choses. Est-ce que vous, c'est le cas ? Est-ce que vous adorez justement, quand vous jouez à un jeu, avoir des grosses récompenses ? Par exemple, avec la PlayStation pour avoir le 100%. Ça n'a jamais été mon kiff. Je vais te mettre une échelle dans notre voisinage. On va gravir cette échelle. C'est parti ! La ville des humains ! Par contre, on voit que c'est un peu la merdouille. Il y a pas mal de choses qui ont été détruites. Les routes ne sont même plus droites. Ça représente un peu la vie réelle, en vrai. Bonjour, vous attendez des dragachis. Jetez un coup d'œil à ce bâtiment là-bas, voulez-vous ? Ça va être le bâtiment central. Le nom est là. Il y avait peut-être autrefois nos amis humains lors de notre dernière visite dans ces régions. Curieusement, je ne sens plus aucun humain ici. Est-ce possible qu'ils aient abandonné leur vie ? On y va montrer chat-le-roi, mais on ne va pas perdre de temps. On va sauter directement. Je me suis cassé un genou, mais tout va bien quand même. Et en plus, on va avoir des nouveaux monstres ici. Écoutez, on va aller se tester contre les picassiettes. On va les manger. Vas-y, on y croit Draco. Tu vas tout donner. J'ai vu ta puissance là. En commençant le combat avec ton aura violette, ton aura rose. Voilà, regarde les dégâts. Ils ne te mettent rien, ils ne te mettent rien. Toi, casse-caillasse. On place un piège. Bram. On va pouvoir les frapper au prochain tour. Et en même temps, l'âme de roche. Le combo. En plus, on peut améliorer la vitesse du combat aussi. On va passer à x2. Et oui. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple. Et beaucoup plus efficace, les combats. Plutôt que ce soit assez lent. Moi, je préfère la vitesse x2. On arrive. On n'est pas loin de la ville. Je vais sauter juste ici et prendre ça. Comme ça, ça fera une autre pierre de téléportation. Pour pouvoir aller plus vite ici. L'emplacement de ville déchue sud. Il est maintenant disponible pour se téléporter. Toi, c'est pour te reposer. Mais ils ne vont pas en avoir besoin. Mon monstre, au moins Ikari. Il démontre tout ce qu'il y a. Franchement, il n'a peur de rien. Et là, on ne va pas pouvoir passer. Parce que la porte a l'air d'être bloquée. Et oui, il a encore besoin de notre aide. Cette barrière d'obscurité ne bougera pas. Comme tu as seulement remarqué, la ville a été coupée. Et nous, notre objectif, c'est aller. De remettre l'électricité à partir de la centrale. Et puis cela, il va falloir faire le grand tour de la ville. Et oui, il suffit pour céder dans le sens horaire à partir d'ici le long de la route. Oh, il y a un golem ! Si on arrive à le dresser, celui-là. On va rentrer en combat contre lui. Et on va voir si c'est possible et réalisable. Comme ça, on pourra le récupérer. Et si jamais. Faire une synthèse plus tard avec lui. Montez. Encore un monte, le joueur descend. Non, on va rester avec nous. Voilà. Et dressage. Est-ce que ça va passer ? A 8%. Oui, voilà. On tape x2. Donc, c'est du 17%. Est-ce que c'est possible ? On peut réussir. Échec dressage. Ça ne marche pas. Je vais l'avoir, ce golem. Vous allez voir. Hop, on va le frapper. On va passer en priorité. Parce que oui, on peut faire ça aussi. Overworld. Il ne nous a pas remarqué. Alors, peut-être si je le frappe une fois. Si je fais attention que je tape. Est-ce que je ne vais pas le tuer ? C'est ça le problème. On va essayer. Dans le pire des cas, j'attendrai de dresser. 24 de dégâts. Non, ça va. En plus, fonction de tension, on récupère. Et oui, on peut mettre aussi la tension à 100. Pour le faire. En plus, je vais augmenter mon attaque. Tactique. Accumulation de tension. On va passer à tension 100. C'est pas grave s'il diminue notre défense. Et avec ça, le dressage sera bien meilleur. En effet. Il ne faut pas oublier. Bram. 78% étape deux fois. 99,8%. C'est réussi. Si je rate sur ça. J'aurais bêté un boulot. Ok. Et on va le poser dans la boîte. Bien entendu. Ok. Et on va pouvoir continuer. Je suis un peu affaibli. Mais ça va, ça passe encore. C'est pas un grand problème. Pas mal d'objets à récupérer. Peut-être des coffres aussi. Salut toi. On voit, il y a le monstre plein qui est en train de bouffer le piaf. Il l'a tué. Il l'a détruit. Et par contre, on voit une boîte à objets. Alors. Où est-ce qu'elle est ? Ah. Juste au-dessus. On analyse. C'est en train d'une boîte furtive. On va pouvoir la récupérer. Oui, ça va pas simplement. C'est bon. En plus, il y a un coffre aussi. Avec du fric. Et la boîte furtive. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? On a une autre sagesse. Ouh. Alors ça. En vrai, on va le mettre tout de suite au lieu de l'attaque. Comme ça. Avec notre sortilège, on fera beaucoup plus de dégâts. Surtout que ça donne 20 en sagesse. C'est vraiment pas mal du tout. Toi, je reviendrai peut-être plus tard pour te dresser, t'affronter, avoir. Mais ce ne sera pas tout de suite. Alors, ici. Normalement, si on met aussi notre curseur comme ça, on peut voir le chemin qui se crée. Et il va falloir marcher sans tomber. Très bien. Et en plus, il y a une onde qui m'agresse. On va le démonter. On va me partir pour le croire. C'était tout seul. Aouh. Faut quand même des dégâts malgré tout. Faut quand même des dégâts tactiques. Sans pitié. Et mettre une grosse attaque. Voilà, 42. Ça va calmer. 105 d'XP. Oh. Ah ouais. L'expérience est plutôt bien ici. On va prendre ce coffre. Avec une graine de vitalité. Ah. Une nouvelle technique. Il va être la monstre au quinqu qui va permettre de soigner mes monstres. Davantage en vrai. Ouais. On examine. Et on va récupérer ça. Là où en plus, il y a un monolithe aussi. Une pierre de téléportation. Ah. On récupère la combinaison de montée. Sur ce monolithe là. Le monstre du partenaire dans le pouvoir au monstre du joueur. Et le renforce. On peut également tenter d'utiliser la combinaison de montée à partir de la compétence spéciale du joueur. Et monstre quinqu a pris. Deux. Voilà. Il y en a deux qui sont offerts. C'est gratuit. J'utilise des soeurs pour soigner les autres monstres en même temps. Mais le problème. C'est. Il faut que mes monstres aient ces sortilèges là. C'est pas un monstre quinqu a la DQMJ 1 et 2. On pouvait le recharger. Et sonner trois fois. Là c'est différent. C'est vraiment les sortilèges de nos monstres. C'est un soin rapide. Je peux dire que c'est comme ça. Duit. La ville déchue porte du nord-ouest. Voilà. Avec ça, ça devrait mieux passer. Viens avec nous. On a besoin de sortilèges. Et de sorciers comme toi. Avec une bonne puissance d'attaque justement. Voilà. On a réussi à dresser le sort simole avec soigneur et bonus sagesse. Oh la soigneur. Ça, ça peut être intéressant. Puisque là j'ai pas... Au moment où il peut se soigner. Je suis obligé d'utiliser les objets. Il nous faudra bien une compétence pour avoir accès aux soins. Alors regardez-le lui. On voit les pattes dans un caillon. Mais pour le moment on ne pourra pas faire grand chose sur ça. Les pinots de coraux sont accrochés à la roche. Ils semblent être scellés avec un pouvoir mystérieux. Ce sera pour bien plus tard. Bon bah directement on va pouvoir entrer. C'est un donjon. Très simpliste. Mais c'est un donjon quand même. On va voir des interrupteurs appuyés. Des monstres à combattre. Et après le big boss à l'intérieur. On va fuir. Il faut que je pose aussi mon magie molle. Il n'y a rien à faire ici dans mon équipe. Par contre je peux vous montrer justement. Le fait de... Monter. Alors regardez. Combinaison. Juste ici. Dans cet écran vous pouvez avoir la combinaison des monstres qui va être utilisé dans les combats. Si on est un monstre dans la liste des monstres sur la droite et passez le sur le joueur, le partenaire, sur la gauche pour pouvoir avoir la combinaison. Donc on va mettre notre végé dragon. On peut prendre par exemple le sorci molle. Et avec ça en fait on a un végé dragon qui est beaucoup plus puissant. Vous pouvez le voir. Je passe à 147 points de vie. Ma sagesse augmente considérablement. On va récupérer de nouveaux attributs. Un allié mort sera ressuscité et tous ses PV seront restaurés. Bon ça ne servira strictement à rien. Les dommages à affligeants naturels sont doublés. Donc très efficaces. Ici on peut agir jusqu'à 3 fois. Drain de tension. Tueur de naturel. Là aussi il y a de l'amélioration. On peut annuler beaucoup de choses. Appuyez sur ce bouton. Bataille montée. Et lui je le mets en secondaire. Voilà. Et on va voir sur un combat. Vas-y. On va t'affronter la petite méduse. Faut bien compter sur toi. L'ennemi ne nous a pas remarqué. Ici on va pouvoir donc les combiner ensemble. Paf. Grosse fusion. Mon monstre est encore plus gigantesque. Il prend 3 places. Tactique en sans pitié. Et vous allez voir comment il va bourrir. L'âme de roche. Il a tout détruit. Waouh. Vous voyez c'est quand même abusé. Le premier interrupteur est ici. Celui-là on va l'enclencher. Oui mais c'est bon. C'est un dégénérateur. Il est stylé comme notre personnage. Tout en jaune et noir. J'aime bien ses couleurs. La lumière revient. Je vais prendre le coffre qui est juste au-dessus aussi. Avec des poudres de décuplo. Alors ça. Vraiment pas mal. Ça va être super utile. Ici on a un joli dragon. Je ne pourrais pas passer la partie bien fermée. J'attends qu'il passe. Et je me casse. Ici on a un objet par terre. On va la récupérer avec nous. Alors qu'est-ce que c'est avec ce truc déjà ? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? On dirait des données venant du site. Envoie-les moi. Ah oui c'est juste des datans. Par rapport aux zones. Pour la complétion globalement. Laisse-moi tranquille Ice. Il ne s'arrête plus. Oui je crois que c'est ça. Et de souvenir quelque chose de caché. Voilà. Si j'affiche ici. On voit. Qu'il y a un truc contre le mur. On va aller le faire. Toi je t'esquive. On saute ici. C'est possible. Là. Voilà. Et le réacteur qui réagit. Il y a un coffre caché. Une boîte furtive. Hop. Juste à côté. Une grosse boîte furtive. Vous pouvez voir. Et en fait. C'est très singulier. Puisque dedans. Il y a un pain trollé. Et en fait. Les pains trollés. Les à fromage peintre. Ça. Permet de changer. Plus tard. La couleur de nos monstres. Et ça c'est incroyable. J'espère que plus tard. Quand il y aura d'autres. Garden Quest. Pour les monstres et tout. Monsters. On pourra changer aussi la couleur. C'est trop génial. Ce coffre là. Des poudres à faibleaux. Pour diminuer la puissance. Et enfin. On active le deuxième interrupteur. Et on devrait être bon. Pour la centrale. Allez on va régénérer. La source d'alimentation générale. Et c'est parfait ça. Est-ce que ça fonctionne ? Très bien. On dirait qu'on est hors de danger. L'énergie devrait revenir. D'une seconde à l'autre. On va aller voir ça. On va sortir. Oh. Allez jolie glauze. En plus. Avec la lumière comme ça. Très flashy. C'est bon. On a réussi notre mission. L'excité est revenue. On va pouvoir chercher. S'il y a des humains. Dans les alentours. Et dites vous que. Ce bâtiment là. On va pouvoir grimper. Tout en haut aussi. Il y a pas mal de hauteur. Dans ce jeu. Et la porte qui s'ouvre. Vas-y mon bon cher roi. Et voilà. Alors les nocoraux. Ont pris la place. Par contre. Il n'y a pas l'ombre d'un humain. Et bien le magistère. En jugé par condition. Des machines ici. Ils doivent être. Avoir récemment. Abandonner l'endroit. Sinon tout aurait été rouillé. Éclaté. Regardez ça là-bas. Ça a l'air flambe en oeuf. Oh oh. Cette machine là. On l'attend de pied ferme. On peut voir. Sur le panneau. Il y a un monstre. Maintenant c'est pour ça. Que j'ai utilisé cet appareil. Mon dieu. Ça doit vouloir dire. C'est une découverte incroyable. Cette machine va t'aider pour tout un tas de choses. Ce motif là-bas. Il te permet de prendre deux monstres. Et de les synthétiser. La synthèse des monstres. On va pouvoir faire. Je pense. En fin d'épisode. Oui. Et on adore ça. Vous savez. Pour ceux qui ont joué. Au Ryan Quest Monsters. Monster Joker. Les synthèses. On y passe beaucoup de temps. C'est une vraie drogue. C'est une vraie drogue. Un truc de fou. Tu as besoin de quoi ? Quand je termine. De prépare la machine. Aller obtenir la permission de son Altesse. Et ici en plus. On aura aussi les accessoires. On a la banque. Donc crafter les accessoires. Est-ce que je peux ? Pas encore. Mais on pourra le faire plus tard. Après. J'ai déjà un anode de sagesse. Enfin de sagesse. Supplémentaire. C'est vraiment bien. Ce serait génial aussi. Qu'on monte deux niveaux. Mais bon. Je ne pense pas que ce sera le cas. Vraiment la synthèse. On repartira du niveau 1. Et après. J'irai re-XP mon monstre. Oh. Oh. Ça tremble. Ça tremble. Ça tremble. Je vous jure. Ce n'est pas moi. Majesté. J'ai de grandes nouvelles. J'ai eu peur. Tout ce tremblement qui vient de se produire. Cela a jeté vos fidélségements. D'un trénésier de panique. Que devons-nous faire ? Il faut localiser la source. Des tremblements de terre. Et de la machinerie au dernier étage. Qui vibre. Et qui cause toutes ces turbulences. Pour autant que je puisse dire. On va devoir attendre. Pour tester cette machine. De synthèse de monstres. Non. Mais très peu de temps. On va aller voir avec nos monstres. Voilà. On a monté les étages. Et puis on va essayer de trouver le problème. On est au dernier étage. Là de ça. C'est un point de contrôle. Juste la dragagie. Tu vois cette porte là-bas. On va l'utiliser pour sortir au-dessus de cet endroit. Ouais. On n'a pas la carte. En tout cas la clé pour pouvoir y passer. Mais oui. Ça ne bouge pas. C'est verrouillé électroniquement. On n'a pas remis l'électricité. On pouvait passer. Il fallait pouvoir rentrer aussi dans le bâtiment central. Il y a pas mal de monstres. On ne va pas se les faire de toute façon. Ça ne sert strictement à rien. Et toi tu as fini ton dressage. Est-ce que tu as réussi ou pas ? Il n'a pas réussi à dresser. Bon on va leur envahir. C'est pas grave. Bon on va éviter les lasers quand même. Ne faisons pas les fous. C'est un monstre qui m'a agressé. Oh c'était le coffre. Je n'ai pas le temps de voir. Non c'est vraiment les monstres qui m'ont agressé. Combattre. Détruis-les. Mets ta grosse attaque. Lame de roc. Frappe tout le monde. Ouch. Ça va. Que des petits dégâts. Casse-caillasse. Oui pourquoi pas. Lame de roche. Je préfère. Tu les démontes. Casse-caillasse. 3,4. Prochain tour. Bah vous allez mourir. Là maintenant. B'rame. Terminé. Et ici on a la clé. Carte-clé alpha. Ça tombe bien. Alors est-ce que c'est pour la porte justement qui a été bloquée ? Ou si on est pour une autre ? Je vais sauter ici. Tic. Je vois un peu ce qu'il y a aux alentours. On va quand même récupérer tous les trésors qu'il y a. Claire de la nature. On va en avoir besoin. Alors ici on a une fée particulière. On va voir à quoi elle sert celle-ci. L'effet objet reste 30 secondes. Donc quand on tue les monstres normalement. Comme ceci. Ou en tout cas quand on rentre au combat. Voilà. Déjà on les démonte. Et en plus on peut récupérer des objets. Ça permet de faire ça. Peut-être sur eux aussi. Voilà. Et puis on monte tellement facilement au niveau avec ça. Ouais je pense que c'est pour cette porte en fait. Yup. Donc là on a des objets. Il y en a c'est XP. Il y en a d'autres c'est de l'or. Les petites fées d'aide. Je vais apprendre premier secours et protection ici. Je ne sais pas par contre s'il le récupère avec la fusion. On verra bien. Il y a un peu de sagesse. Hop. Je prends ça. Minerai d'or. Et enfin. La carte clé bêta. Pour un grand boss. Oh. Et puis en plus. Trop génial comme monstre. Le mécano toki. On y va. On y va. On y va. On est parti. Mais n'ayons peur de rien. En plus on est en combinaison. On va voir à quel point c'est craqué. Surtout pour le début de l'aventure. Extermination. On y va les gens. Combat de boss. Du vrai gros boss. Tactique. Accumulation de tension. Combattre. 4 de dégâts. Multi-point. Ah il va me frapper plusieurs fois. Ça va en vrai. Comment on diminue tout ça. Tension 50. Tactique. Sans pitié. Et bon courage. En ce qu'on va lui mettre. Grame. Ah. Ma faiblesse. L'âme de roche. 295 de dégâts. Qu'est-ce qu'il y a son super lancé coup critique. L'âme de roche. Une deuxième fois. Il va prendre cher le prochain tournant. 93 on l'a démonté. Voilà. Le site est un boss. Mais comme je l'ai dit. On reviendra. C'est vous qui allez. Et bien gérer si. On fait la combinaison des monstres. Ou si on ne la fait pas. Vraiment. Indiquez le moi dans les commentaires. Oh il y a un coffre ici en plus. Avec une mini médaille. On en récupère ça aussi. On va appuyer sur le bouton. Alors je crois qu'il y aura une cinématique. Pour raconter un peu le passé. Voilà. On va voir si je le laisse. Ou si je le skip un petit peu. Ah. L'hologramme. Et deux retourelles. C'est elle qui nous a sauvé au tout début. Tu viens juste de commencer un voyage en tant que dresseur. Tout comme tu viens de commencer à apprendre sur notre monde. Et vous vous ne l'aviez pas vu. Parce qu'on avait commencé directement devant le VG Dragon. C'était toute la partie cinématique au début du jeu. Tu as encore beaucoup à découvrir. Je pensais que si je t'avais dit la vérité sur l'état de notre monde. Le choc aurait été trop dur à croire. C'est pourquoi j'ai essayé ce message enregistré pour toi. C'est un de tes souvenirs perdu depuis longtemps. Regarde-le. Prends tout. Et surtout. Essaye de te souvenir de ce qui s'était passé autrefois. Le temps est enfin arrivé n'est-ce pas ? Je pense que sincèrement d'avoir été un si lourd fardeau sur vos épaules. Il n'est pas nécessaire de s'excuser. Nous avons assumé cette responsabilité de notre propre chef. Et c'est nous qui parlons. Enfin nous. Entre grosses guillemets. Vraiment c'est ok. Nous allons réussir c'est sûr. Tu as juste besoin de croire en nous deux. Surtout que vous voyez. Là à côté. Bizarre tout ça. Très bien. Je vais faire mon devoir protéger l'enfant. Je ne permettrai pas aux ennemis de toucher un seul cheveu de sa tête. Ça vous verrez au fur et à mesure de l'histoire du jeu. Comme je vous l'ai dit elle est cool. Vraiment une bonne histoire ce DQMJ3. Et nous. Nous allons partir. Avec notre griffon. Oui. Attention aux feuilles. Et après on pourrait utiliser la machine à synthèse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais active active. Je ne sais pas. Fais un truc. Qu'attends-tu pauvre fou ? Oh. Ça tremble un peu beaucoup trop là. Oh. La machine. Ça y est elle est ouverte. Avec ceci on va pouvoir se téléporter. Justement la route spirituelle. Oh et puis la voilà. Les biomes aussi sont sympas. Un peu petits. Certes. Mais ils sont vraiment sympas. Je n'avais jamais vu la hauteur là-haut. Peut-être un objet caché. Regardez la carte. C'est la map monde. Avec toutes les zones qui se rapprochent de la prochaine. Et c'est pour ça que ça tremblait. Parce qu'en fait on se déplaçait. Ça a du sens pour toi. Les appareils transports à l'extérieur sont nouveaux en ligne. Ils doivent que te lancer jusqu'à présent. Je suppose que tu vas avoir cette pièce. T'as de nouvelles terres à explorer. Eh oui. On a tout ça. Tous ces mondes. Il y a trois installations comme celles-ci qui ont des ordi d'installés. Ah donc si chacune de ces terres a son propre centre de contrôle. Ça veut dire. Si vous pouvez trouver le centre de contrôle de chaque installation à l'activer. Tu commencerais à tous les relier ensemble. C'est bon. Les secousses se sont arrêtées. Maintenant on sent un peu mieux. On va aller revoir son Altesse. On retourne votre Altesse. Il y a une machine là-haut qui peut faire flotter toute cette île. Hum. Qu'est-ce que vous avez invité vous le dites ? Qui aurait cru que les humains possédaient une technologie si incroyable ? Voilà on va pouvoir faire un essai. Notre première synthèse. Et on y reviendra assez souvent. Dès qu'on trouve des bons monstres pour pouvoir synthétiser notre VG Dragonmon. Qui donne beaucoup plus puissant. Ça va y aller. Tchuuut. Ouh. Très futuriste. Par rapport au premier DQMJ. Alors qu'ils le sont déjà. Celui-là c'est encore plus. Et en même temps il y a une liaison avec les deux premiers DQMJ. Mais on verra peut-être plus tard. Ou ça on peut le voir aussi sur la série découverte. Voilà. Du jeu professionnel. Alors on va pouvoir passer à la synthèse. Bien sûr qu'il repasse son niveau 1. Mais c'est pas grave. Je pourrais aller l'XP sans problème. Plusieurs synthèses rapides. On l'a pas encore. Donc on va faire synthèse nous-mêmes directement. On va prendre Draco. Ou oui. Même si on le monte. Et enfin on va le fusionner avec le Thorapace. Je ne pourrais pas. Par contre le Sorcimoil est niveau 12. Lui je peux. Et je peux aussi le Thorapace. Qu'est-ce qu'on a ? On a des monstres comme ceci. Voilà. Mais vous. Vous le savez. Dans ce défi il va falloir refaire le VG Dragon. Quand on synthèse Draco. On pourra synthétiser les autres monstres ensemble. Pour faire d'autres monstres. Donc par exemple je pourrais prendre lui. Plus. Notre Thorapace. Je pourrais faire le Roach Gorge. Je pourrais faire la Fromage Frais. Le Ville Poireau. Et après plus tard il pourrait me servir justement à synthèse avec le VG Dragon. Mais là on va juste synthétiser le VG Dragon. Et bien sûr on va le faire avec le Sorcimoil. Tac. Et on peut choisir jusqu'à 4 compétences. On va reprendre Séisme. Bon on va tout prendre en fait. Séisme, Attaque, Soigneur et enfin bonus Sagesse. Juste l'attaque. On ne va pas l'améliorer. Soigneur il nous en faudra. Et Sagesse bien entendu. Et mettre au maximum aussi ce serait bien. Pour passer à bonus Sagesse 2. Il faudrait d'autres sortilèges aussi que Séisme. Mais pour le moment on va commencer avec 100. Ça me paraît plutôt bien. Et il va falloir que j'aille dresser beaucoup de monstres. Pour trouver des bonnes compétences. Voilà. Il est bien. Il est beau. Notre première synthèse. F plus 6. Ce qui va améliorer ses autres stats aussi. Et bien sûr tu garderas le nom de Draco. Voilà. Tu peux retourner dans l'équipe principale. Et bien écoutez. Merci de m'avoir regardé pour ce second épisode de notre défi VG Dragon Challenge. Je vous fais des bisous, des kiss of coeur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Ou des autres séries sur l'univers Dragon Quest. Et mettez aussi votre plus grand pouce bleu. C'est extrêmement important pour agrandir notre famille Dragon Questienne. Allez à la prochaine. C'est Agi. Tchuss !